Générique Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Jadlingard, pour le 43e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Aujourd'hui et cette semaine, Vaudor du PIB ou Transition énergétique. Notre invité est économiste, il est directeur de recherche au CNRS, il est également prêtre. Bonjour Gaël Giraud. Bonjour. Vous venez de préfacer la réédition du livre de l'économiste australien Steve Keen, l'imposture économique. Steve Keen qui est l'un des seuls à avoir anticipé, il avait même modélisé la crise de 2007-2008, donc il sait de quoi il parle et il pointe ce qui à ses yeux représente l'erreur des économistes classiques. On dit néoclassiques d'ailleurs, enfin disons les économistes dominants dont on entend le plus souvent la parole. Alors vous vous dites qu'il faut abandonner le vaudor de la croissance du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, et qu'il faut relancer les investissements pour la croissance énergétique. Alors j'imagine que la France étant en train de voter au Sénat en ce moment sa loi sur la croissance énergétique, j'imagine que vous avez suivi ça de près. Comment est-ce que vous jugez l'approche de la France de cette question ? Est-ce qu'on est dans le concret ? Vous allez nous le dire tout de suite. Alors juste un élément de vocabulaire, la transition énergétique, pas la croissance énergétique. La transition énergétique, c'est une erreur, pardon. Pas de problème. Donc, disons juste un mot, le bouquin de Steve Keen, pour que nos spectateurs comprennent de quoi il s'agit, c'est un ouvrage qui essaie de déboulonner les grands dogmes de l'économie néoclassique. Et à la fin du bouquin, si vous le lisez jusqu'au bout, vous verrez qu'il ne reste que des ruines fumantes. C'est pour ça que ce bouquin, à mon avis, est fondamental, parce que toute une série de nos prises de position de politique économique aujourd'hui dépendent de ses dogmes. Si ses dogmes sont faux, il faut tout revoir à zéro. C'est ce qu'essaie de faire Steve Keen. J'en viens à la question, maintenant, que vous me posez. Moi, je pense qu'il est grand temps que la France se lance dans la transition énergétique. Elle le fait, à priori. Elle le fait, elle est en train de le faire, et je m'en réjouis beaucoup. Bon, il y a toute une série de questions qui ont été énormément agitées pendant le débat sur la transition. Madame Ségolène Royal est très, très convaincue de la nécessité de la faire. Moi, je crois que l'élément positif, c'est qu'on est en train d'inscrire vraiment dans le débat public en France la nécessité de lancer la transition. Après, il y a une deuxième étape dans ce débat qui doit maintenant avoir lieu, qui est liée à tout le travail préparatoire qui a été fait il y a un an et demi grâce au comité des experts pour le débat national, dont j'ai fait partie, qui a été présidé par Alain Grandjean. Comité des experts qui a dressé une liste d'une dizaine de scénarios de transition énergétique pour la France. Cette liste, elle est maintenant sur la table. Qu'est-ce qui distingue les différents scénarios ? C'est essentiellement le mix énergétique français en 2035. Pour la faire très courte, quelle est la part du nucléaire ? Quelle est la part éventuelle du gaz de schiste ? Si un jour, on décidait d'explorer et de trouver du gaz de schiste ? Et là, pour simplifier, j'ai d'un côté, si vous voulez, le scénario Négatep, qui mise essentiellement sur le tout nucléaire. Et puis, à l'autre extrême, le scénario Négawatt, qui mise essentiellement sur la sortie la plus rapide du nucléaire possible, avec fermeture de la dernière centrale française en 2035. Et puis, entre les deux, vous avez toute une série de scénarios intermédiaires. Donc là, moi, je crois que maintenant que Mme Ségolène Royal a lancé le sujet dans le débat public en France et a montré que le projet de société en France aujourd'hui passe par la transition énergétique, il faut que la population française, et je pense que Mediapart a un rôle à jouer là-dedans, se saisisse de ce sujet et débattre démocratiquement de quel type de scénario voulons-nous mettre en œuvre pour les 20 années qui viennent. Parce que vous comprenez bien qu'à travers ce scénario, c'est un vrai idéal de société qu'on est en train de dessiner. En choisissant ce scénario, on est en train de choisir la société française qu'on veut pour nos enfants en 2035. Alors, on y vient. Jade Littgaard. Alors, ce texte de loi qui vient d'être voté par le Sénat est d'ailleurs profondément modifié par rapport à ce qu'avait voté l'Assemblée, doit passer en CMT, Commission mixte paritaire, le 10 mars. Assemblée et Sénat. Donc, il va en sortir l'architecture législative de cette politique de transition énergétique. Quand on regarde, il n'y a quasiment rien sur la fiscalité, sur l'écofiscalité. D'où ma première question. Peut-on sérieusement prétendre légiférer sur la transition énergétique sans éco-taxe et sans taxe carbone ? Alors, ça, c'est lié à la prise de position très forte de la ministre qui se refuse à faire de ce qu'elle appelle de l'écologie punitive. Ce qui est une position qu'on peut discuter, mais qui est politiquement légitime. D'autant qu'à mon avis, il faut se défaire de l'idée qu'il n'y a pas de transition possible sans augmentation de la fiscalité. Pourquoi ? En fait, c'est possible. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. À la demande du gouvernement, j'ai dirigé une étude pendant un an à l'issue du débat sur la transition sur la rénovation thermique des bâtiments publics en France et en Europe. Et avec le consortium qui a organisé ce travail, on avait pris comme partie qu'on ne toucherait pas aux finances publiques. Et en fait, on a montré qu'il est possible en France aujourd'hui, et même au niveau européen, de lancer la rénovation thermique des bâtiments publics, qui est un énorme chantier. On en a pour plus de 30 milliards pour la France. Au moins 120 milliards pour l'Europe. 120 milliards qui sont rentables d'investissement pour la rénovation thermique. et sans un copec qui est demandé aux contribuables. – Enfin, ça coûte. Comment vous faites ? – Oui, bien sûr. Vous faites des prêts longs que vous organisez. C'est la tuyauterie bancaire. Vous faites des prêts longs que vous rendez rentables grâce à l'augmentation du prix de l'énergie dans les 30 années qui viennent. Et la banque se paye en fait sur les économies d'énergie que vous ferez grâce à la rénovation. – Mais comment vous augmentez les prix de l'énergie sans donner un prix au carbone ? – C'est là, parce qu'il ne faut pas faire de la fiscalité pour faire de la fiscalité. C'est l'idée, il faut donner un prix au carbone qui aujourd'hui ne coûte rien pour que toute cette économie se repositionne et sorte des énergies fossiles. – Je suis complètement d'accord avec vous. Simplement, voilà, aujourd'hui il n'y a pas la volonté politique pour mettre une taxe carbone, mais en fait on peut faire sans. C'est-à-dire que le prix de l'énergie de toute façon va augmenter. Le prix du baril de pétrole… – Ce n'est pas ce qu'on voit avec le pétrole aujourd'hui. – Oui, mais vous savez qu'honnêtement ça risque d'être de courte durée. – Il est quand même très très bas. – Oui, c'est vrai, bon il est à 60, ok très bien. Mais en fait c'est lié, c'est conjoncturel, c'est lié au fait qu'en gros en production quotidienne aujourd'hui vous avez un flux excédentaire de production de pétrole d'environ un million de barils, jour. Or la demande mondiale, elle gagne 500 000 jours en un an. Ce qui veut dire que dans deux ans ou plus, tout ça c'est fini. Le baril de la 60, c'est fini dans deux ans ou plus tard. – Malgré les manœuvres de l'OPEP, parce qu'on a pu voir de toute la géopolitique en fait qu'il y a derrière ces variations du cours du pétrole. – Tout à fait, après il y a un agenda politique qui est caché derrière tout ceci, mais quand même on ne va pas continuer cette plaisanterie ad aeternam. Le prix du baril va forcément remonter dans les années qui viennent. S'il remonte très brutalement, on aurait une nouvelle récession, il faut en être conscient. Et donc à hauteur de 10 ans, 20 ans, qui est le bon horizon pour la transition énergétique, le baril ne sera pas à 60 dollars. – Et vous dites dans les deux ans, ça va repartir. Dans les deux ans, très très vraisemblablement, ça va remonter. Après, à quelle vitesse, c'est trop compliqué à déterminer. Mais disons les grandes masses offrent demande mondiale sont telles qu'on n'a aucune raison d'avoir un baril à 60 dans deux ans. Donc maintenant, si vous faites des calculs très élémentaires, en faisant des hypothèses très simples d'augmentation du prix d'énergie, du type 3-3,5% par an, ce qui est très raisonnable, c'est le type de scénario qu'on utilise à Bercy par exemple pour faire de la prévision, vous avez des tas de chantiers de la transition énergétique qui sont rentables aujourd'hui sans éco-tax. Avec un certain nombre de banques, et un certain nombre de banques qui nous ont suivis dans l'opération, le crédit mutuel, le crédit agricole, qui sont tout à fait conscients du fait qu'en réalité, ce sont des projets rentables et qu'elles peuvent les financer. – Alors vous avez commencé à l'évoquer, et on aimerait bien prendre un peu de temps avec vous pour développer ça, parce que justement, vous, dans votre proposition de financement de la transition énergétique, vous avez une proposition finalement assez originale par rapport à la manière dont ça se discute en France depuis quelques années, et vous n'insistez pas tant sur la fiscalité que sur la création monétaire. – Absolument. – La création de monnaie, pourquoi ? – Alors en fait, parce qu'il y a un point qu'il faut comprendre, qui est fondamental, c'est qu'une banque, c'est une institution financière qui a reçu délégation du roi pour frapper monnaie. Au Moyen-Âge. – On n'est plus en monarchie. – Comment ? – On n'est plus en monarchie. – Oui, mais vous voyez, j'ai exprès d'utiliser ce vocabulaire pour bien se faire entendre. C'est-à-dire que celui qui a le droit de frapper monnaie, c'est l'État. Celui qui a le pouvoir de création monétaire, c'est l'État. Il délègue ce pouvoir à une banque et c'est ce que constitue le fait de recevoir la licence bancaire. Donc c'est ce qui distingue, si vous voulez, par exemple, un fonds spéculatif, qui est une institution financière non bancaire, qui est juste un intermédiaire financier, qui reprête de la main droite ce qu'il a emprunté de la main gauche, d'une banque. Une banque, elle a le droit de créer de la monnaie lorsqu'elle accorde un crédit. – Oui. – Mais vous voulez dire qu'il faut faire tourner la planche à billets pour financer ? – Mais les banques font tourner la planche à billets tous les jours. La quantité de monnaie en circulation M1, M2, M3 augmente tous les jours, et heureusement, grâce au crédit bancaire. Si les banques ne pouvaient pas créer de la monnaie, on fermerait l'économie française. – Mais cette idée de créer, de faire tourner la planche à billets, c'est une idée qui est présentée comme une horreur économique. – Oui, je sais bien, mais ça, c'est un non-sens. Ça, c'est une énorme ânerie. Justement, ça fait partie des âneries que Keane déboulonne dans son bouquin, et dont il faut absolument réussir à démythologiser. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'idées ancrées qui sont la planche à billets, c'est toujours inflationniste, l'inflation, c'est toujours l'hyperinflation de demain, l'hyperinflation de demain, c'est Adolf Hitler au pouvoir. – C'est regarder l'Allemagne en 1920. – Voilà, et tout ceci est complètement faux. On crée de la monnaie tous les jours. Si vraiment la création monétaire était ipso facto inflationniste, il faudrait fermer nos banques demain matin. Une banque ne fonctionne que parce qu'elle a le droit de créer de la monnaie. Donc, je le redis, c'est fondamental. Deuxièmement, on peut avoir des périodes d'inflation fortes, on en a eu pendant les Trente Glorieuses, qui ne dégénèrent pas en hyperinflation. L'inflation d'aujourd'hui n'est pas nécessairement l'hyperinflation de demain. Troisièmement, l'hyperinflation en Allemagne, c'est 1923. L'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, c'est 1933. Dix ans après. Donc, ça n'a juste rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1923 et 1933 ? Ce que exactement nous faisons aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire des politiques d'austérité budgétaire dans un contexte de déflation. C'est le chancelier Heinrich Brüning, que l'histoire s'est dépêchée d'oublier, entre 1930 et 1933, qui, avec un entêtement complètement aveugle, continue de faire l'austérité budgétaire, alors que l'Allemagne s'enfonce dans la déflation. Et c'est ça qui fait qu'au bout de trois ans, les classes moyennes désespérées votent Hitler. Et c'est exactement ce scénario que nous sommes en train de reproduire en Europe aujourd'hui, à travers notre entêtement à faire l'austérité budgétaire, alors que ça n'en marche pas. Et c'est ça qui fait que vous avez Haute-Doré en Grèce et le Front National en France. Alors, si on en revient aujourd'hui à votre proposition de financement de la transition énergétique, en fait, votre proposition est même encore plus précise que ça, en tout cas, l'une de vos propositions, c'est de s'inspirer concrètement du dispositif qui a été mis en place en 2008, au moment de la crise financière, avec un système de garantie de l'État pour des prêts à long terme à bateau à des banques qui se financeraient auprès de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. Est-ce que vous pourriez expliquer très, très, très concrètement qui prêterait à qui pour faire quoi ? Alors, en fait, il faut se souvenir de ce qu'on a fait en 2008. 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite. Le marché interbancaire européen est tétanisé. Et si on n'intervient pas très, très vite, c'est la totalité du secteur bancaire européen qui met la clé sous la porte en quelques jours. Et ce qui veut dire que l'économie européenne est morte la semaine d'après. En quelques nuits, un certain nombre de brillants cerveaux en France mettent au point la SFEF, la Société de Financement de l'Économie Française. L'idée est très, très simple. Vous créez une société de droit privé dans laquelle il y a du capital mis par les banques, parce que c'est pour sauver les banques, et par l'État. Mais l'État est minoritaire. Il a 40% de capital. Cette société émet de la dette. Cette dette, c'est de la dette privée parce que c'est une société de droit privé. Mais comme l'État a mis du capital et l'État surveille ce que fait cette société, elle bénéficie de la garantie publique. Autrement dit, la dette émise par cette société, à l'époque, est notée triple A, puisque la France, à l'époque, a encore son triple A. Les investisseurs sur les marchés s'arrachent cette dette privée semi-publique. Vous voyez, c'est du Canada Dry, whisky, dette publique, dette privée. Et le patron de la SFF, qui est Michel Candesu, grande autorité mondiale française, lève 70 milliards d'euros en un an, qui sont reprêtés à très bateau grâce à la garantie publique aux banques. Comment ça marcherait pour la transition énergétique du système ? Donc, je vais vous répondre, mais c'est ça qui a sauvé le secteur bancaire français à la Saint-Sylvestre 2008. Sans ça, Saint-Sylvestre 2008, les quatre majors bancaires français faisaient faillite. Est-ce que c'est ce que vous voudriez qu'on refasse pour la transition ? Exactement. Ce que je dis et ce qui a été porté par le comité des experts pour le débat national, c'est ce qu'on a fait pour sauver les banques, on est peut-être bien capable de le faire aussi pour sauver la planète, vous voyez, accessoirement. Et au passage, tirer l'Europe hors de la trappe déflationniste dans laquelle elle est dangereusement en train de s'enfoncer. Donc après, l'imagination n'a pas de limite pour trouver la bonne plomberie financière. Mais l'idée est très simple, c'est par exemple, vous créez une société de financement de la transition énergétique, société de droit privé, dans laquelle vous mettez du capital privé qui vient des entreprises qui sont directement intéressées à la transition et il y en a beaucoup. Par exemple, d'efficacité énergétique, de BTP ? Bien sûr, tout ça, les réseaux feris de France, la SNCF, tout le monde est très, très... Les vrais industriels qui vivent dans la vie réelle sont passionnés par la question de la transition énergétique. Et ils savent que c'est l'avenir. Ceux-là n'auront aucune difficulté à mettre un peu d'équité dans l'estomac de cette société-là. L'État met un peu de capital dedans, mais il reste minoritaire, ça reste une société privée. Cette société privée bénéficie de la garantie publique. Elle lève sur les marchés financiers et elle le reprête à très bateau. Alors évidemment, après, on peut discuter, ça c'est une proposition parmi 40 000 autres. Vous en avez d'autres aussi, par exemple. Vous avez vu que la BCE vient de proposer de faire des rachats d'ABS. Donc en fait, la BCE se mouille vraiment parce qu'en fait, à Francfort, on a compris que la déflation, c'est très sérieux, et que le bout du tunnel de la déflation, c'est Hitler. Ça c'est vrai. Ce n'est pas du tout l'inflation, c'est la déflation. Et ça, Mario Draghi, qui est un intellectuel italien, qui n'est pas idiot, il a très bien compris ça. Benoît Cœuré, le Français qui est au bord de la BCE, a très bien compris ça. Donc ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de tirer l'Europe hors de la déflation. D'où l'idée, qui aurait paru complètement sauvrenue il y a un an, que la BCE rachète des créances titrisées par les banques. C'est une manière d'essayer de booster le crédit bancaire. Vous voyez ? Ça, c'est une autre option. D'ailleurs, qu'on avait évoqué dans le comité des experts, c'est de dire, on autorise les banques à titriser un certain nombre de créances vertes. que ce n'est pas du greenwashing. Mais si elles sont correctement, si elles sont vraiment vertes et si elles sont titrisées, en obligeant les banques à garder une fraction non nulle quand même du risque dans leur bilan, eh bien, pourquoi la BCE ne pourrait-elle pas le racheter ? C'est exactement ce que pourrait faire aujourd'hui la BCE. Ça, c'est ce que vous décrivez, c'est comment quelque part produire de l'argent pour financer cette transition. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a un énorme problème. Déjà, ça, cet argent-là n'y est pas. On dit entre 60 et 100 milliards d'euros nécessaires pour la transition énergétique par an. Effectivement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, du coup, cette proposition est une contribution intéressante à la discussion. Mais il y a un autre problème quand même assez conséquent, c'est le débouché, en fait, de cet argent. C'est-à-dire, concrètement, comment il est distribué aux acteurs qui en ont besoin ? Et là, je me permets juste de reprendre votre exemple de tout à l'heure sur la rénovation thermique des logements. Parce qu'on voit bien que c'est hyper compliqué, que ça demande, y compris aux ménages, si on prend le logement privé, qui est sans doute plus difficile à rénover que le logement public, où là, on a quand même des politiques à long terme, des formes de coordination qui permettent de voir un moyen au long terme. Mais pour le logement privé, par exemple, l'une des difficultés auxquelles on s'affronte, c'est de voir qu'un habitant, une personne, habite son logement en moyenne, souvent moins longtemps que le taux de retour de l'investissement nécessaire. Là, du coup, on n'est pas simplement dans une réforme de création monétaire. On est vraiment dans des choses hyper concrètes qui ont trait à comment vivent les gens, finalement, au marché de l'immobilier, etc. Je suis à 200% d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a un sujet amant, qui est le sujet dont on a parlé à l'instant, et il y a le sujet aval que vous venez d'exposer. Là-dessus, il faut vraiment bien distinguer la rénovation thermique des bâtiments publics, qui, comme vous l'avez dit, est une problématique à part, que nous, nous avons réglée grâce à des dispositifs, par exemple, de PPP, de partenariats publics privés, avec des contrats de performance énergétique. Bon, et, disons, le consortium d'entreprises du bâtiment et de banques qui étaient avec nous et qui nous ont accompagnés dans ce travail est tout à fait partant sur ce type de sujet. C'est le principe des SEM, notamment, des sociétés, c'est en gros, c'est celui qui vous fait les travaux, qui vous avance les travaux et qui se rembourse sur l'économie d'énergie que vous faites dans le logement rénové. Après, pour ce qui est du privé, donc du résidentiel, ça, c'est la Caisse des dépôts qui s'en est occupée, Pierre Ducré, pour ne pas le nommer, et je crois qu'il a des dispositifs relativement analogues, dont je ne connais pas le détail, mais très inventifs et qui ont l'air de marcher. Donc, moi, je suis, si vous voulez, passe à la morosité ambiante qui dit rien n'est possible, on ne peut jamais rien faire. Ce n'est pas vrai. Il y a des propositions concrètes sur la table. La Caisse en a une qui est certainement extrêmement sérieuse et qui mérite d'être étudiée et mise en œuvre si elle tient la route. Alors, c'est un débat international. Évidemment, la France n'est pas le seul pays confronté aux enjeux de la transition énergétique. Il y a eu un article qui a fait un peu polémique de Paul Krugman il y a quelques mois dans le New York Times qui a critiqué les écolos européens en disant « Mais vous êtes décroissant, vous continuez à lier décroissance et lutte contre le changement climatique. Ce n'est complètement pas comme ça qu'il faut faire. » Vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a raison de critiquer cette notion de décroissance ? Non, je pense que Krugman se trompe complètement. Si vous voulez, il y a deux sujets que Krugman, bien que ce soit un excellent économiste, n'a pas compris à mon avis. C'est le problème de la création monétaire dont je vous parlais à l'instant, par les banques. Et deuxièmement, la question de l'énergie. Ce que Krugman ne voit pas parce que là, il répète en fait ce que disent 90% des économistes dominants, c'est que l'énergie est centrale pour la croissance. Vous n'avez pas de croissance du PIB sans augmentation de la consommation d'énergie. Et comme notre modèle énergétique à ce jour est quand même essentiellement centré sur le fossile, pour des tas de raisons, nous n'avons plus les moyens ou nous ne devrions plus augmenter notre consommation d'énergie fossile à cause du climat, à cause de la contrainte énergétique, etc. De sorte qu'on n'aura plus de croissance si on ne change pas de modèle énergétique. Et donc, Krugman a complètement tort. Il n'a pas compris le sujet à mon avis. Il ne sait pas que l'énergie est fondamentale. D'ailleurs, il l'a écrit. C'est des articles, malheureusement, ils se trompent à mon avis. Vous voyez, ça arrive, c'est comme ça. Et donc, ce n'est pas Krugman qu'il faut écouter sur ce sujet. Après, la question, vous voyez, le fond du débat sur faut-il faire de la croissance ou pas de la croissance ? Est-ce que la transition énergétique est décroissante ? Croissance verte ou pas ? À mon avis, c'est un faux sujet pour la raison suivante qui est que le PIB, de toutes les manières, est un très mauvais indicateur. Donc, que le PIB monte ou baisse, de mon point de vue, c'est une non-information, en réalité. Vous dites que c'est un vaudor. Oui, c'est un vaudor. C'est-à-dire, on a pris, c'est un chiffre unique, on peut le faire augmenter indéfiniment dans notre imaginaire et donc, ça nous conforte dans une espèce de rêve éveillé qui serait donc, il nous faut des indicateurs beaucoup plus intelligents que le PIB et du coup, une fois qu'on a compris ça, la question de savoir si ça fait baisser ou augmenter le PIB est devenue hors sujet. Par exemple, juste comme indicateur ? Alors, vous regardez la commission Saint-Stiglitz, vous en avez une trentaine devant vous. Développement humain, indiquez-le, indicateur du développement humain. J'ai moi, me fait un indicateur de capacité relationnelle pour mesurer la qualité du réseau social, du tissu social avec Cécile Rounoir. Vous en avez une trentaine devant vous. Les grands spécialistes en France de ces questions, c'est Jean Gadret et Florence Indicatrice. Il faut regarder ce qu'ils ont écrit. Tout est sur la table là-dessus. Il suffirait en fait d'une volonté politique au niveau européen de dire changeons ensemble, il faut le faire de manière coordonnée, d'indicateur. Prenons l'indicateur Epsilon plus intelligent que le PIB et déjà ça changerait tout. Une dernière question avant de repasser la parole à Jade pour... Alors donc, une avant-dernière question avant la dernière de Jade Lingard. Vous dites que parmi les grandes sottises des néoclassiques, il y a une idée qui est répétée quand même à longueur de journée, c'est qu'un État, ça doit se gérer comme un budget familial. Et vous dites que c'est une énorme sottise. Alors, avant de terminer donc cette partie de notre entretien, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi. Oui, là-dedans, si vous voulez, il y a une espèce d'analogie qui est extrêmement séduisante mais qui est fausse entre la gestion d'un budget familial et la gestion du budget de l'État. En réalité, si vous comprenez un petit peu tout ce qui se pense aujourd'hui en économie du côté de grands économistes comme Erwin Fischer dans les années 30, Harman Minsky dans les années 70, Steve Keen qu'on a nommé tout à l'heure, Krugman, un certain nombre d'autres, Stiglitz, bon, tous ces gens-là ont compris que l'État a un statut extrêmement particulier dans l'économie. Il sert notamment, grâce à sa politique disons à la fois de dépenses publiques et de fiscalité, à stabiliser un système économique qui est intrinsèquement instable. Évidemment, si vous êtes persuadé qu'on est depuis toujours à l'équilibre, ce qui est l'hypothèse fondatrice de l'économie de l'Union classique, vous ne voyez pas l'intérêt de l'État. L'État est un parasite qui vous gêne. Si vous avez compris que les marchés sont toujours intrinsèquement instables, alors vous comprenez que vous avez besoin d'une force non marchande qui permette, grâce à la dépense publique et à la fiscalité, de réétablir constamment un équilibre qui ne parvient pas. L'arbitre ne peut pas être le joueur. Exactement. Mais il nous faut un arbitre. Et l'illusion complète de l'économie néo-classique, c'est que les joueurs de foot n'auraient pas besoin d'arbitre. Et donc, évidemment, ça, ça donne la pagaille. Ça transforme le terrain de foot en champ de bagarre. Voilà. Et c'est exactement ça qu'on est en train de faire en économie aujourd'hui en Europe. Jeanne ? Alors, j'ai envie de terminer cet entretien avec vous par une question plus personnelle. Oui. Puisqu'on le disait, vous êtes économiste, vous êtes chercheur, on l'entend, avec un engagement religieux qui est tout à fait atypique dans le paysage intellectuel français et fortioré dans le paysage des économistes. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante, c'est quel lien faites-vous entre votre critique de la finance dérégulée, votre vision de la société, d'une société, de la transition énergétique et votre foi religieuse ? Alors, ce lien, il est profond et multiple. Je dirais d'abord, dans la grande tradition biblique, en réalité, il y a une attention très, très forte à l'idolâtrie. Au fond, on pourrait dire l'Europe, aujourd'hui, elle se trouve dans la même situation que le peuple hébreu, dans le livre de l'Exode, dans la Torah, qui, étant sorti de la dictature égyptienne, ça, c'est le totalitarisme des années 30, de la Seconde Guerre mondiale, ayant traversé la mer Rouge à pied sec, ça, c'est le miracle des 30 glorieuses, de la reconstruction de l'Europe de l'Ouest au pas de charge en une génération, se retrouve au désert et n'a plus aucune road map pour trouver la Terre promise. Personne ne sait où elle est. Moïse n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve et il est incapable de dire à ses copains voilà à quoi ça ressemble la Terre promise. On n'en sait rien. De mon point de vue, la Terre promise, pour nous, c'est la transition écologique. C'est ce qui est devant nous, c'est la société qu'on devrait réussir à construire en Europe pour 2055, décarbonée autant que possible. Simplement, je suis comme Moïse et comme tout le monde, je n'ai pas non plus tous les éléments du chemin pour y parvenir et je ne peux pas vous dire non plus exactement à quoi ça va ressembler, d'autant plus que ça dépend du débat démocratique qui est devant nous. En plus de ça, dans les années 70, le général de Gaulle meurt et ça, c'est comme Moïse qui monte sur le mont Sinai et qui va discuter avec le bon Dieu. Le peuple hébreu reste dans la vallée et il est transi de trouille parce qu'on ne sait pas survivre dans le désert. Donc, vous avez un certain nombre, le texte le dit, un certain nombre d'hébreux qui disent finalement, on n'était pas si mal que ça en Égypte. Ça, c'est la tentation du Front National. Et puis, vous en avez un certain nombre d'autres qui se font un veau d'or et ça, c'est la tentation des marchés financiers. C'est-à-dire, moi, comme jésuite, comme religieux et comme prêtre, je m'inscris dans cette grande tradition biblique, ce que fait le pape d'ailleurs, si vous suivez un tout petit peu ce que raconte François, il ne fait que répéter ça, de dire, sortons de la sidération vis-à-vis de l'idolâtrie des marchés financiers. Les marchés financiers ont un rôle à jouer qui est extrêmement limité, allocation du capital et du risque mais de manière très limitée. Ce n'est pas eux du tout qui vont assurer la prospérité et le sens de notre société dans les décennies qui viennent. Après, critiquer, ça c'est la veine prophétique si vous voulez sortir de la sidération, c'est très bien, ça ne suffit pas, il faut proposer des projets. Et là, je crois que la tradition chrétienne, avec d'autres, elle n'est absolument pas toute seule, a des vraies billes spirituelles, si je puis dire, pour faire des propositions du côté de la transition écologique. Ça fait partie de la grande tradition chrétienne de dire, la création, le monde tel qu'il nous est confié par Dieu, il est fragile, on en est responsable et c'est à nous d'en prendre soin. Ça, c'est le grand thème de l'homme gardien de la création. C'est Saint François de la Sise. On va écrire, on va publier bientôt une encyclique sur la question écologique. J'espère bien qu'il va pouvoir formaliser et, disons, honorer au niveau magistériel qu'est le sien ce que j'aime dire. C'est donc sur cette parabole qui va de Moïse à Charles de Gaulle que s'achève notre 43e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à vous, Gaël Giraud, merci à Jadlingard qui a eu l'excellente idée de vous inviter et puis un salut en régie à toute l'équipe de 5e étage Productions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...